Qu'est-ce que TOTOTOK apporte de nouveau sur le marché, de la livraison pour les e-commerçants ? C'est clairement un service complémentaire pour le e-commerce qui aurait déjà une force de livraison, une option de livraison, mais qui en réalité n'est pas instantanée, puisque TOTOTOK permet de livrer des biens de consommation en moins d'une heure, on livre en 30 minutes en moyenne. Donc c'est non seulement quelque chose qui n'existe pas comme il est aujourd'hui en Europe, donc c'est quelque chose de très innovant, qui vient apporter beaucoup de services et d'innovation pour les partenaires, mais surtout c'est une complémentarité de services pour les partenaires qui auraient un service de livraison à deux ou trois heures, ou la veille pour le lendemain, et après bon voilà. Donc on s'inscrit sur la chaîne e-commerce comme une option nouvelle, très innovante et destructive pour les clients finaux de se faire livrer instantanément des biens de consommation qu'on pourrait aller chercher dans le commerce de proximité. Et donc c'est aussi un moyen ad hoc pour des commerces de proximité qui n'ont absolument pas la marge ou le business d'avoir leur propre service de livraison, d'avoir d'un Sanu, un service de livraison plug and play, du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, ils peuvent du coup aller développer une fidélité client, de clients qui sont fans de leurs produits, ou apporter de nouveaux clients grâce à nous. On collecte beaucoup d'informations, puisqu'on est une plateforme technologique qui agrège de la data de partout, à commencer par nos runners, qui sont les personnes qui vont aller acheter pour le compte du client en magasin et livrer et remettre en main propre au client final. Donc ces gens-là, ces runners, sont géolocalisés en permanence, puisqu'on leur fournit la technologie, un mobile et une application, qui fait qu'on collecte en temps réel la data de leur géolocalisation pour optimiser les flux en temps réel de quel est le runner le plus proche du lieu d'achat pour livrer le client d'un délai record. Donc ça, c'est une collecte data qui est plus logistique pour la promesse, qui est celle du service. Mais il y a aussi toute la collecte data user, consommateur, qui est pour le coup très confidentielle chez nous, puisqu'en fait, on est capable d'avoir une vraie finesse de quelle est la typologie de client, les us et coutumes de client d'une chaîne, d'une marque, d'un groupe. On est les seuls, on est vraiment à l'intersection de qui est qui, qui fait quoi, qui achète quoi, pour qui, où, quand. Et ça, c'est unique. Ce n'est pas notre business model, mais c'est quelque chose qui pourrait intéresser les marques de manière analytique pour mieux comprendre où mettre leur nouvelle zone de chalandise parce qu'on est capable de dire, voilà, un client qui... Enfin, une chaîne, votre typologie de client ou de cliente, c'est tel âge, tel sexe, et c'est majoritairement une livraison qui se fait dans le 17e où, par ailleurs, vous n'avez pas de zone de chalandise. Donc, on peut aller très, très loin dans le data crunching comme ça pour une stratégie commerciale de déploiement, de développement business pour une marque ou une chaîne. Merci. 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 Merci.